Capit 163 de Eden Zero était juste incroyable, on a littéralement le meilleur arc de tout Eden Zero, c'était juste excellent du début à la fin, non seulement on a un combat entre Shiki Overdrive et Shura Overdrive, et Shiki qui a bel et bien perdu un oeil. Donc oui, Shura avec sa gravité a réussi à faire perdre un oeil à Shiki, et en plus de ça on a le combat qui poursuit, et ce qui est bien c'est qu'on n'est pas du tout sur du one shot, parce que là, même si... En fait ce que j'aime bien c'est que ce combat là, c'est pas du tout des trucs de one shot à la fairy tale, parce qu'en fait on a vraiment un combat, un coup c'est Shiki qui domine, un coup c'est Shura qui domine, un coup c'est Roshiki, un coup c'est Roshura, bref il s'échange des coups vraiment un maximum, je crois que ça fait au moins 50 chapitres, peut-être pas, un peu moins j'abuse un peu, mais ça fait un paquet de chapitres qui sont en train de se battre tous les deux quoi. Donc ça, ça fait super plaisir, et je pense que là, ce combat là est pour moi le meilleur pour le moment de tout Eden Zero, et en plus voir Shiki avec un oeil en moins, c'est juste totalement fou, en plus il va se prendre une lance et tout, il va souffrir de fou, donc du coup Shura qui pense l'avoir exterminé, mais non, Shiki va revenir à la fin pour le remettre à terre et tout, vraiment on a un combat qui est dingue, en plus de ça, allez, bam, on se prend un truc dans la tête, parce que Shura arrive, il l'écrase littéralement, il les garde au sol, et ils se font éclater au sol, tu vois, le sang et tout, il va pas tuer Rebecca et tout, parce qu'il veut activer d'abord le hauling system, et en fait, il s'est fait avoir depuis le début, Shura pensait contrôler Nero, et surtout, se jouer de Nero, mais non, c'est Nero qui se jouer de Shura, qui était au courant de tout, et surtout, la victoire lui appartient. Donc du coup, Shura s'est complètement fait avoir, et en plus, les bombes qui devaient être du coup sanctuaires et exploser, donc du coup, tu as en même temps Ziggy et Nero, en fait, elles ont été transportées par Nero directement avec son Etergear, dans la planète Nero 66, là où il y a Shura, donc en gros, si Shura active le hauling system, il détruit la planète où il est, donc il meurt aussi, et en plus, on a quoi ? On voit Nero avec la tête de Ziggy dans les mains, là, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu te dis, il y a un truc qui va pas, comment c'est possible qu'il ait tué aussi facilement Ziggy ? C'est impossible, tu te dis qu'il y a un problème, mais en fait, non, Ziggy va retourner la situation, et même s'il n'a plus de tête, c'est une machine, mais il a encore envie, il a encore son cœur, sûrement qu'il peut encore se déplacer, du coup, il va littéralement transpercer Nero, et là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, juste, on peut se douter que c'est Ziggy qui va gagner au final, mais ça donne des trucs de fou, et vraiment, entre Shikishura et Nero, Ziggy, on a les deux plus gros combats, j'ai envie de dire, du manga. Bon, bien sûr, il y avait Justice vs Herzy, qui était un gros, gros, gros combat, mais là, franchement, c'est masterclass sur masterclass, à tous les chapitres et tout, et voilà, Ziggy qui est en mode, ça, c'est mon garçon, voilà, à peu près, on va dire ça comme ça, et donc, du coup, voilà, c'est ouf, parce que non seulement Ziggy retourne la situation contre Nero, et Shikish est pareil, donc, ça va être très, très intéressant de voir la suite, hein. Après, je n'ai pas grand chose à dire, puisqu'on est sur beaucoup, beaucoup de combats, voilà, c'est les deux meilleurs combats, je pense, de tout Eden Zero, voilà, il faut le dire, il faut le dire, donc, du coup, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, sur les combats, like la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous, dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501